Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a plein de raisons qui font que je suis face à une matière foisonnante. Et la dernière fois que je suis venu parler ici, j'avais fait quelque chose qui s'apparentait plus à la conférence, comme ce qui a été fait en première partie. Et l'autre personne qui était venue après avait fait plutôt un article. Donc cette fois-ci, j'ai écrit un article qui est très très long. Et je vais vous en lire un bout, puis après je vais passer à une autre phase d'explication de mes projets actuels. Donc je vais commencer par lire un peu. Mais ce qui m'intéresse en fait, comme l'a dit Pierre, donc moi j'ai commencé par publier, écrire des scénarios pour la télé, et publier un premier roman quand j'étais encore, ce qui s'appelait à l'époque DEA. Donc avant de faire ma thèse, j'ai fait une thèse en esthétique à Paris 1. Et ce qui fait que j'ai d'abord, on va dire, pratiqué de l'art avant de le théoriser. Ça c'est important par rapport à ma démarche. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse moi, c'est de réfléchir à l'écriture d'un point de vue esthétique, pas d'un point de vue littéraire. Et je m'inscris dans un axe art-est qui s'appelle l'art d'enseigner l'art. Alors la formule est un peu séduisante, mais une fois qu'on a retiré le côté de séduction de la formule, il reste le mot enseigner, qui lui est plutôt pas très séduisant, on va dire, surtout à l'université, où la pédagogie est considérée beaucoup comme quelque chose de secondaire et assez, on va dire, vulgaire. Alors, enseigner l'écriture de création. En quoi ça peut bien consister ? Pourquoi parler aujourd'hui de l'enseignement de l'écriture de création ? Tout simplement parce que le 9 décembre 2012, c'est-à-dire il y a très très peu de temps, est paru au journal officiel un décret qui porte le numéro, je vais vous le dire précisément, 2012-1370, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des auteurs artistes. Depuis l'apparition de ce décret, les auteurs ont le droit de demander des formations professionnelles. Ils sont d'autant plus légitimes à le faire que c'est eux qui abondent à hauteur de 0,35% sur leur droit d'auteur, auxquels les diffuseurs et éditeurs apportent un complément de 0,10%, au fond, qui leur permet d'avoir accès à de la formation professionnelle. C'est-à-dire que les artistes auteurs, ça concerne tous les gens qui touchent des droits d'auteur, c'est-à-dire principalement les écrivains et les scénaristes, mais aussi les illustrateurs et les photographes vont avoir le droit à de la formation professionnelle. Du coup, se pose la question de en quoi peut bien consister cette formation professionnelle. Et ça a levé des questions dans toutes les sociétés d'auteurs qui ont eu des réponses et des approches très différentes. Même s'il y a eu un rapport, c'est une vieille question, donc depuis dix ans, il y a des rapports qui sont commandés au ministère de la Culture sur la question de la formation professionnelle des auteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la demande de formation professionnelle pour les auteurs est venue des illustrateurs et des photographes, et pas du tout des écrivains, qui considéraient que, évidemment, écrire ne s'apprend pas. Mais comme les illustrateurs et les photographes, ils représentent ou plutôt ils pèsent moins de 10% des droits d'auteur, du coup, les écrivains se sont dit, mais on ne va pas financer de la formation pour d'autres catégories professionnelles, donc les illustrateurs et les photographes, sans nous-mêmes en bénéficier. Donc même si on n'est pas d'accord sur l'idée qu'on pourrait faire de la formation professionnelle pour les auteurs, comment on est obligé de suivre le train en marche en essayant de poser de la formation professionnelle pour les auteurs ? Du coup, il y a l'opérateur historique de la formation pour les intermittents du spectacle qui s'appelle AFDAS, qui a été mandaté par le ministère de la Culture pour monter un programme de formation professionnelle des auteurs. Et il faut savoir que 0,45% sur tous les droits d'auteur qui sont touchés en une année, ça représente environ 11 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent et beaucoup de formation professionnelle à monter. Alors, moi j'ai monté, parce qu'il y a eu un dispositif pilote qui a été mis en place par la région Île-de-France sur la formation professionnelle des auteurs, depuis deux ans, avec une société qui s'appelle ALF Écriture, qui est la plus grosse société d'ateliers d'écriture en France et qui a d'ailleurs une antenne à Bordeaux, des formations professionnelles pour les auteurs. Et surtout, j'ai monté un programme qui a commencé le 18 mars dernier, c'est-à-dire il y a deux semaines, l'équivalent d'un Master of Fine Arts en Creative Writing, aussi avec ALF Écriture à Paris. Et ce qui a été étonnant, c'est qu'on a fait la proposition, c'est-à-dire qu'ils ont fait paraître dans leur newsletter le programme de cette formation, et deux jours après l'apparition de cette newsletter, il y a eu 50 demandes. Et en tout, il y a eu 86 demandes. Donc du coup, ça correspond vraiment à une demande en France de former les gens à l'écriture de création, même si, du point de vue, on va donner les sigles, mais de la société des gens de lettres, « Écrire ne s'apprend pas, le talent ne s'apprend pas. » C'est ce qui m'a été dit. Le talent ne s'apprend pas. Parce que je peux, c'est tout à fait, ça peut être tout à fait juste. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il n'y a pas de formation derrière ? Ça, c'est autre chose. Donc, là, moi, je suis en plein montage. C'est pour ça que la matière que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de la matière très très fraîche, sur laquelle, bien sûr, moi, je réfléchis depuis des années, mais il y a un tel effet d'accélération qui fait que ça risque d'être un peu dense, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre et puis à me dire est-ce que vous pourriez développer un peu telle ou telle partie. Du coup, on a monté une préfiguration de ce master qui a commencé le 18 mars et qui va correspondre au semestre jusqu'à la fin juin, qui va s'enchaîner avec un DU à l'Université de Poitiers et Écriture de Création. Moi, j'ai contacté le directeur du département de lettres, qui était d'accord pour monter ça avec moi, suivi d'un master en Écriture de Création, qui sera un autre parcours du master dont je m'occupe actuellement, et qui verra le jour en septembre 2014, et qui sera peut-être le premier master en France à l'Écriture de Création. Sachant qu'il faut bien avoir en tête que des masters d'Écriture de Création aux États-Unis, il y en a autant que d'universités, c'est-à-dire qu'il y en a environ, je ne sais pas, 500. C'est-à-dire que d'un côté de l'Atlantique, vous avez zéro formation à l'Écriture de Création, ce sont plutôt dans tous les pays latins, et puis de l'autre côté, quelque chose qui est inscrit dans une tradition culturelle très très ancienne, en fait, qui date plutôt du 19e siècle. Moi, j'étais très étonné, je pensais que c'était lié au développement du cinéma, et non, j'ai retrouvé des livres bien plus anciens, où on prônait l'Écriture de Création, et pour lequel le modèle structural, on va dire, c'est vraiment le roman français ou anglais du 19e siècle avec construction d'intrigue. Voilà. Donc je vais essayer de vous raconter un peu l'aventure du montage de ces formations et des questions que ça pose derrière, puisqu'effectivement, dans tous les arts, il y a des écoles, il y a des formations associées, vous pouvez regarder danse, musique, cinéma, arts, plastique, photographie, multimédia, jeux vidéo, arts appliqués, mais pas en écriture. Et ce qui serait intéressant, c'est de chercher pourquoi. Pourquoi c'est l'art qui échappe à l'enseignement. Si le talent ne s'apprend pas, comme le pro de la SGDL, il y a bien quelque chose qui se transmet ou qui s'enseigne dans l'art. Et ce quelque chose peut donner lieu à un enseignement. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'on s'interroge, on soit posé la question, de manière très, très directe, qu'est-ce qui peut se transmettre en art entre soit un artiste directement, soit quelqu'un qui tenterait de transmettre quelque chose et des gens qui chercheraient à l'apprendre. Parce que, là, je vous renvoie au livre de Dive Michaud qui s'appelle Enseigner l'art, je crois, où en fait, la séparation entre l'académie d'art et l'école d'art s'est faite assez naturellement, aussi bien pour les conservateurs de musique d'ailleurs aussi, qui fait que, voilà, c'est naturel, on enseigne l'art, et le lieu lui-même suffit à légitimer l'enseignement. C'est-à-dire que ce n'est pas... Il y a bien sûr une réflexion en cours, notamment dans les écoles d'art actuellement, parce qu'il y a justement des questions de... Comment on pourrait les appeler ? De conflits entre la possibilité d'évaluation universitaire de ce type d'enseignement et des pratiques, qualifions-les d'ancestrales. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur qu'est-ce que c'est que l'enseignement de l'art, qu'est-ce que c'est que la recherche en art, les questions qu'on abordait dans la première partie. Et en même temps, ce sont des questions qui seraient un champ de recherche complètement presque vierge, en tout cas en friche, qui pourraient donner lieu à plein plein de choses intéressantes. Mais moi, je vais m'occuper simplement de la partie enseignement de l'écriture de création. Et je suis allé un peu chercher, juste pour introduire le débat, du côté de la définition de ce que c'est que l'enseignement de la littérature au lycée, en seconde et en première. Donc je suis allé regarder dans les textes officiels. Et je vais vous donner un petit résumé du texte officiel du programme de lettres en France. Première, toute section, ou catégorie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et seconde, toute section, et première, elle. Donc, toujours le bulletin officiel, 30 septembre 2010. Les finalités de cet enseignement sont, je cite, « La constitution et l'enrichissement d'une culture littéraire ouverte sur d'autres champs du savoir et sur la société. La constitution progressive de repères permettant une mise en perspective historique des œuvres littéraires. Le développement d'une conscience esthétique permettant d'apprécier les œuvres, d'analyser l'émotion qu'elle procure et d'en rendre compte à l'écrit comme à l'oral. » Je vous lis, c'est des textes administratifs. Ce n'est pas pour que vous notiez. « L'étude continuée de la langue comme instrument privilégié de la pensée, moyen d'expression, de ses sentiments et de ses idées, lieu d'exercice de sa créativité, de son imagination. La formation du jugement et de l'esprit critique, le développement d'une attitude autonome et responsable, notamment en matière de recherche, d'information et de documentation. Tout ça, a priori, n'est pas incompatible avec une dimension d'écriture. Sauf que ces finalités sont atteintes, dont je reprends la citation, grâce à une progression méthodique qui prend appui principalement sur la lecture et l'étude des textes majeurs de notre patrimoine. Ce qui veut dire que, en fait, la façon dont on appréhende l'accès à la littérature en France, c'est à travers la lecture et l'étude des textes du patrimoine littéraire. Depuis peu, il y a une épreuve d'écriture d'invention qui a été posée dans le... Non ? Qui existe ? En tout cas, je l'ai lu dans les textes supplémentaires, qui embarrassent bien, d'ailleurs, les épreuves de lettres. Je ne sais pas si, non, tu penses que... Au collège, il me semble qu'il y a explicitement les mots « production » et « écrite ». Écriture d'invention. Là, j'ai les textes, c'est « écriture d'invention ». Donc, ça existe bien ? Alors, ça existe depuis peu. Et je suis allé regarder, en fait, notamment dans les productions de type IUFM, comment on délimitait cette écriture d'invention. Et c'est là où ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont je vais essayer de parler aujourd'hui, c'est de cette question par rapport à l'enseignement de l'art, de l'imitation, de la question de l'imitation et de la question du geste dont on parlait tout à l'heure. C'est à ça que je voudrais arriver, en fait. C'est-à-dire de dire qu'en fait, et là, je vais être assez synthétique, mais je le reprendrai ensuite, c'est que cette écriture d'invention telle qu'elle est conçue dans le système français d'éducation à partir d'une base que je vous rappelle qui est, je relis le texte, une progression méthodique qui prend un puits principalement sur la lecture et l'étude des textes majeurs de notre patrimoine. C'est ce qui s'appelle aussi classiquement en rhétorique l'imitation, c'est-à-dire l'invention des formes ou la mise en forme des formes, si ce n'est pas une formulation un peu bizarre, mais qui consiste à regarder, en fait, soit à partir du style d'un écrivain, soit à partir de formes rhétoriques précises ou de genres littéraires, comment réussir à reproduire cette forme. Et c'est ça qui est proposé. Là, je voulais apporter, mais je n'ai pas eu le temps de les photocopier, tout un tas de documents qui essaient de réfléchir sur l'écriture d'invention au lycée, c'est-à-dire comment on la met en place. Parce que le gros problème des profs de lycée, c'est comment évaluer cette matière-là. Autant la dissertation peut mettre des notes par rapport à un savoir qu'on a acquis, etc. Autant l'écriture d'invention, c'est assez complexe de dire, voilà, comment on va l'évaluer ? Comment on va la noter ? Qu'est-ce qui va être notable là-dedans ? Et ce qui est noté, c'est la capacité à se conformer à un modèle, que ce soit celui, par exemple, de la nouvelle, ou de... Alors, les exemples qu'il y a, enfin, il y en a plein, de toutes les figures rhétoriques classiques, ainsi que les styles littéraires d'écrivains qui sont étudiés. Et de l'autre côté, si on regarde l'écriture de création de tradition nord-américaine, c'est aussi quelque chose qui est basé sur l'imitation, finalement, sur l'imitation d'une structure. D'une structure, c'est-à-dire comment on construit une intrigue, comment on définit des personnages, comment on construit un rythme de progression du récit. Donc, on a des modèles qui sont donnés, parce que là-bas, il y a une, on va dire, une littérature sur l'écriture de création qui est pléthorique, mais qui, quand on prend les livres les uns après les autres, repose toujours sur cette base, comment on raconte une histoire, la structure, il y a un personnage, il rencontre un conflit majeur et comment il le dépasse. Et ce sont des variations autour de cette structure. Donc, par rapport à ces deux modèles qui sont basés sur l'imitation, on va dire, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de réfléchir s'il n'y avait pas la possibilité de construire un modèle d'enseignement ou de formation à l'écriture de création qui ne se baserait pas sur cette imitation. Pourquoi ? Je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas s'il y a surtout ici des plasticiens, mais c'est quand même quelque chose d'assez naturel aujourd'hui d'imaginer que dans l'enseignement de l'art, il y a une partie proprement expérimentale, ce dont on parlait aussi tout à l'heure, qui est de comment on appréhende les choses et comment on les interroge, comment on expérimente à partir d'une matière et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, comment retrouver dans une tradition qui est très, très... comment dire... qui n'existe pas sur l'écriture de création en France quelque chose qui serait de l'ordre de nature expérimentale. Et moi, le modèle que j'ai, évidemment, puisque je m'occupe depuis dix ans d'une formation au documentaire, c'est le documentaire, qui s'y prête bien. Donc, ce que j'ai décidé, c'était de consacrer le premier semestre de ce futur master d'écriture de création au récit documentaire. Ce que j'ai interrogé, en fait, c'est l'idée qu'il puisse y avoir une écriture de captation. C'est-à-dire qu'on a des instruments de captation qui sont la caméra ou le microphone et l'enregistreur derrière. Est-ce que le stylo ne pourrait pas être un outil de captation ? C'est-à-dire, est-ce que le fait de mener une enquête, d'aller vers l'extérieur, d'un côté, et d'autre part, d'aller vers l'intérieur, vers toutes les formes d'introspection, c'est l'écriture de la recherche du temps perdu, par exemple, ne sont pas des formes de captation. Donc, à partir de cette hypothèse de la captation, est-ce qu'on ne réussit pas à penser à un enseignement de l'écriture qui serait de nature expérimentale ? Voilà, c'est le point où j'en suis, moi, aujourd'hui. Et je l'ai mis en œuvre dans une formation, et je veux bien vous raconter comment se passe cette formation très concrètement, pour que vous ayez une idée du type d'enseignement qui est proposé, et en quoi ça peut être un enseignement de l'écriture de création. Alors déjà, c'est une succession de workshops, d'ateliers qui donnent lieu à chaque fois à une réalisation. Donc, ça veut dire que dans le programme, pour... Comment dire ? Je fais juste une parenthèse, mais c'est vrai que... Parce que moi, ça m'a fait réfléchir la première intervention à laquelle on a eu droit tout à l'heure. C'est-à-dire que sur ces questions d'imitation et d'expérimentation, pour moi, il n'y a pas foncièrement d'exclusion. C'est-à-dire que peut-être que les deux se nourrissent l'une de l'autre, et que ça ne signifie pas pour autant qu'il faut exclure l'imitation de toute forme d'enseignement artistique. C'est-à-dire que si on revient sur la question du geste et du fait que peut-être le geste soit premier, en tout cas, principe, dans la pratique d'un art, il est tout à fait évident que c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs dans un certain nombre de workshops qui sont menés par des artistes. L'artiste amène sa pratique et propose aux étudiants de pratiquer à partir de sa pratique à lui. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de faire les œuvres de l'artiste, mais en tout cas, d'interroger son geste et de voir à quoi ça peut donner lieu de pratiquer à sa manière. Et c'est pour ça que la question du geste me paraît aussi très importante à interroger dans l'enseignement de la création en général et pourquoi pas de la littérature aussi. tu posais la question tout à l'heure, Pierre, de savoir si l'écriture était l'art qui ne pourrait pas donner lieu à... Qu'est-ce qui te faisait supposer que c'était possible que l'écriture ne soit pas... c'était une transition artificielle vers ton intervention. Tu disais la radio ou la télé. Parce que ça me semblait moins... On va être franc, ça me semblait moins matériel, tout simplement, peut-être pas le même type de protocole d'expérience, si tu veux, vis-à-vis de la matière. Parce que l'intervention qu'on a eue tout à l'heure était... prenait appui sur la matière. Là, il faut transposer, il faut se dire c'est quoi l'analogie entre les mots et la matière. Comment faire une expérience matérielle avec des mots ? Oui, c'est ça. Et ça, je pense que c'est aussi une question importante et en tout cas, une question que moi, je me suis posée dans la construction de la formation, c'est-à-dire comment matérialiser, comment rendre concrets des expériences d'écriture. Et c'est vrai que dès le départ, on demande aux étudiants d'aller faire des petits reportages, par exemple, d'aller interviewer des gens, de faire aussi des notes d'intention sur des sujets, des discussions. C'est-à-dire le fait de partir du récit documentaire a plusieurs vertus. Il y en a une qui est de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de réfléchir à une... Qu'est-ce que ça pourrait être une écriture de captation ? Qu'est-ce que ça pourrait être une écriture expérimentale ? Et l'autre aspect, c'est que cette plongée dans ce soi-disant réel qui est en tout cas la nécessité de choisir un sujet et d'aller mener une enquête, bien sûr un sujet qui serait important pour la personne, pour l'auteur du futur récit documentaire. Mais ça oblige à sortir vers l'extérieur et à faire tout un tas de démarches pratiques, de mise en œuvre, qui peuvent donner lieu à de la consignation d'écriture, de la sédimentation. Et c'est vrai que si on en revient pour continuer sur ce questionnement autour d'une écriture expérimentale, je vous rappelle quand même ce modèle assez fondateur dans le documentaire qui est le film de Flaherty, Nanouk L'Eskimo, c'est-à-dire le fait que quelqu'un emmène non seulement une caméra mais le matériel pour développer ses films et chaque soir visionne avec ses personnages les rushs qu'il a tournés dans la journée et qu'il les interroge et que de cette interrogation naît le tournage du lendemain, c'est-à-dire ce va-et-vient entre la production d'un geste de tournage, donc appelons-le de captation, son analyse, son visionnement, son analyse pour produire un geste plus affiné le lendemain, etc. C'est bien une méthode qu'on peut qualifier d'expérimentale tout à fait en art. Donc comment retrouver cette dimension expérimentale dans l'enseignement de l'écriture de création ? Moi, ce que j'ai mis en place, c'est une succession de workshops qui se termine toujours par une réalisation ponctuelle, par exemple, toutes les semaines, une réalisation, un reportage, un interview, une chronique, des réalisations concrètes d'écriture qui sont lues collectivement, qui donnent lieu à des retours collectifs entre les auteurs et avec les intervenants. Et puis, un va-et-vient entre la réflexion sur le sujet et l'écriture qui est mise en œuvre. Parce que, en fait, après, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de raccourcis pour essayer de tenir dans le temps imparti, mais c'est vrai que ce que j'ai laissé en suspens, c'est pourquoi mettre à distance en début de formation la fiction ? Qui est une question aussi qui, par un autre biais, répond à cette difficulté de la non-matérialité de l'écriture par rapport à d'autres arts. c'est-à-dire que moi, j'ai entendu, c'est vrai qu'on peut envisager la fiction comme une façon d'assumer le mensonge qui me paraît une réflexion tout à fait intéressante, mais aussi, on peut l'envisager comme la production immédiate de stéréotypes. C'est-à-dire que si on considère que, si on apparente, on va dire, la fiction au fantasme, il est évident que c'est le plus court chemin qu'on parcourt dans sa tête pour obtenir une satisfaction. donc, du coup, ça veut dire que se confronter d'emblée à la production de fiction voudrait dire se confronter d'emblée à la production de stéréotypes. Et le détour par l'écriture documentaire est une possibilité justement de se confronter parce que le réel, est-ce qu'il existe vraiment ? Il y a une... et on en revient à des questions antérieures dans ce séminaire, mais une définition de Lacan qui dit c'est l'impossible, en tout cas, c'est l'impossible limite ou c'est la limite impossible à laquelle on ne se confrontera jamais hormis la mort. Et donc, le fait de pousser jusqu'à une confrontation de ce qu'on croit réel interroge évidemment très très fortement nos cadres de représentation notamment dans l'art. Donc, cette... comment on peut dire ? cette convergence entre l'idée du geste premier ou du geste de captation d'un côté et de l'autre côté de... de cette confrontation à un réel impossible à mon avis produit tout un tas d'étincelles intéressantes. En tout cas, c'est l'hypothèse et moi, c'est l'hypothèse que j'ai quand même pu vérifier en m'occupant de cette formation au documentaire même si ce n'est pas de l'écriture depuis dix ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un choisit individuellement un sujet qui lui tient à cœur et va au-devant dans le réel de cette confrontation à ce sujet et essaie de le traduire par un œuvrement artistique, il se passe forcément des choses qui sont intéressantes. S'il y a évidemment une sincérité et un enjeu qui se joue réellement pour la personne. Voilà. Alors du coup, j'ai beaucoup résumé, j'ai passé des passages et je préfère je sais que c'est une matière qui vous n'est peut-être pas du tout familière mais je préfère répondre aux questions et développer à travers les questions que reprendre des passages que j'ai un peu moins développés pour rentrer dans le temps imparti. Peut-être tu peux prendre un exemple je pensais que c'était ça que tu allais nous dire après un exemple de l'atelier de workshop où tu dis il y a une interaction entre il y a toujours un rendu à la fin de chaque séance etc. Est-ce que tu peux donner un exemple je ne sais pas peut-être plus concret de comment ça se passe ? Oui, je peux donner le programme de ce premier semestre sachant que il y a eu deux semaines qui ont eu lieu 18 mars on est au début de la troisième semaine donc moi je veux bien donner le programme semaine par semaine ça peut être très très simple de ce premier semestre et voir comment ça se joue donc la première semaine c'est une formation en 12 semaines et comme là il y a puisqu'il y a des gens qui viennent de toute la France c'est une formation qui se passe beaucoup à distance et là moi je n'en parle pas aujourd'hui mais ça m'a énormément intéressé c'est la première fois que je fais de la formation à distance il y a aussi beaucoup beaucoup de choses à à à interroger à questionner sur l'enseignement à distance on fait même des ateliers d'écriture à distance sous forme de web conférence c'est à dire tous les gens sont devant leur ordinateur y compris l'intervenant tout le monde a des casques et écrit en même temps donc ça c'est vraiment des choses j'en parlerai beaucoup plus tard parce que là on commence à le faire c'est très très productif mais c'est un peu tôt pour en parler mais par contre simplement le programme de cette formation donc à chaque semaine il y a un point de focalisation la première semaine c'est sur la note d'intention et le choix du sujet donc ce qui est demandé c'est de d'écrire de faire une proposition de sujet donc on part de ce principe que pour pour écrire quelque chose d'intéressant il faut d'abord que ce soit intéressant pour soi et c'est ça qui va ensuite permettre de l'universaliser c'est à dire que si on ne prend pas quelque chose qui nous tient à coeur selon ce précepte de bataille qui se trouve sur la première page du bleu du ciel comment voulez-vous qu'un qu'un lecteur s'intéresse un livre que vous n'avez pas été contraint d'écrire donc ça c'est la base donc les gens cherchent un sujet qui peut les intéresser ils écrivent leur proposition de sujet en une ligne ils écrivent une note d'intention ils se mettent aussi à une pratique de chronique c'est à dire comme un anthropologue c'est à dire de suivre chaque semaine l'écriture de leur recherche de leur enquête qui peut donner lieu parce que le récit de cette aventure peut être tout à fait préparé par cette écriture de chronique ça c'est pour la première semaine il y a une deuxième semaine où on a proposé à un journaliste d'accompagner une semaine de reportage c'est à dire que les étudiants sont allés chercher dans leurs journaux locaux ou qu'ils habitent à un fait divers ou un article qui s'apparenterait qui s'approcherait de leur sujet ils ont été refaire l'enquête et donc ils ont fait à la fin de la semaine dernière une lecture collective et tout ça s'est passé à distance c'est à dire tout cet atelier là s'est passé à distance c'est à dire que la lecture collective s'est faite aussi à distance des articles en fin de semaine la troisième semaine est consacrée à la documentation c'est à dire à chercher vraiment à apprendre des méthodes donc on invite des documentalistes on les envoie aux archives pour apprendre vraiment à rechercher la documentation c'est encore une façon de rendre concret aussi l'écriture ça de la documentation sur leur sujet la quatrième semaine est consacrée à l'interview c'est à dire qu'on leur demande d'aller enregistrer quelqu'un de transcrire cette interview de le transformer en matière littéraire puisqu'il s'agit de composer un portrait ou en tout cas une matière à partir de transcription la cinquième semaine est consacrée à la nouvelle la sixième semaine est consacrée au cut-up c'est à dire à réunir toute cette toute cette documentation et à la brasser en faire aussi une matière littéraire et après on bascule dans la deuxième partie de la formation où il y a une partie qu'on pourrait qualifier de captation et une deuxième partie qu'on pourrait qualifier de réécriture c'est à dire qu'on considère que dans l'écriture il y a un temps énorme de réécriture l'écriture c'est la réécriture aussi pour beaucoup c'est à dire que les premiers gestes sont des ébauches et il y a un énorme travail de réécriture même si c'est du récit documentaire dans cette formation donc après les ateliers les semaines les workshops qui sont proposés sur les six semaines suivantes sont des workshops où il y a un atelier d'écriture qui ouvre la semaine qui est un point de focalisation un atelier d'écriture ça dure une journée c'est deux fois trois heures d'écriture comme sur le point de vue sur le personnage sur les débuts et les fins comme ça des petits morceaux d'écriture et en même temps parallèlement il y a un suivi de l'avancée du manuscrit puisque l'objectif c'est de produire à la fin un récit documentaire qui fait entre que je ne dise pas de bêtises enfin qui fait une soixantaine de pages je ne sais plus comment ça fait en feuillet mais voilà donc ce serait ça le programme du premier semestre et dans la mesure il faut aussi avoir en tête que comme d'une part du point de vue de de la littérature alors je m'inore un peu parce qu'il y a quand même deux formations qui se sont montées à l'université l'une à Toulouse et l'autre au Havre et celle du Havre est intéressante parce que elle se fait en partenariat avec l'école d'art du Havre qui est une formation à l'écriture de création et il y en a une à Toulouse qui s'appelle maintenant les métiers de l'écriture c'est un master dans lequel il y a un peu d'écriture de création mais toutes ces formations sont conçues quand même par des professeurs de lettres qui sont des gens éminemment estimables évidemment mais où il y a d'un côté des cours théoriques de lettres et de l'autre côté des ateliers d'écriture mais cette idée de passer par une succession de réalisations de workshops et d'avoir comme objectif des grosses réalisations comme un récit documentaire une adaptation une fiction un scénario de fiction un roman ne sont pas les objectifs premiers de ces formations là et moi je crois qu'il y a et là ça dépasse totalement l'enseignement de l'écriture de création mais il y a un lien très fort de mon point de vue et qui demanderait bien sûr à être discuté entre le fait de se fixer des objectifs de réalisation et la possibilité de pouvoir mener un enseignement artistique c'est à dire qu'il y a une interaction nécessaire entre se donner des objectifs de réalisation pendant la formation et pas après la formation et apprendre l'art si on peut appeler ça comme ça j'ai envie du coup de rebondir sur tes deux questions du début pourquoi est-ce l'art qui échappe à l'enseignement c'est ce que tu as dit pourquoi est-ce apparemment l'art qui échappe à l'enseignement si tu as l'avance l'assume et puis après il y a qu'est-ce qui peut se transmettre en art alors sur la première question pourquoi pourquoi c'est l'art qui échappe à l'enseignement moi je crois que ça mériterait vraiment des recherches approfondies qu'on pourrait appeler épistémologiques pourquoi imaginer que effectivement l'orientation des études de lettres en France avec l'arrivée du structuralisme et l'orientation vers la linguistique ont amené progressivement les études de lettres vers la question de la textualité c'est-à-dire pour moi ça c'est une hypothèse que j'aimais sur la raison pour laquelle finalement il n'y a jamais eu cet amalgame entre l'enseignement de l'écriture de création et les études de lettres c'est-à-dire qu'on se place de plus en plus du côté de la textualité et finalement on laisse de côté la question de l'auteur et de comment il produit voilà ça c'est une hypothèse que moi j'imagine alors que du côté nord-américain c'est vraiment des vieilles traditions de à l'école même primaire d'écrire son petit texte d'écriture de création et ça s'est reproduit et par contre ce que j'ai en tout cas ce que j'ai écrit et ce que j'ai essayé d'évoquer juste un petit peu aujourd'hui c'est que finalement les modèles que ce soit un modèle génératif de type oulipien comme ce qu'on pratique puisqu'on le voit à la radio en France à France Culture c'est le modèle comment on peut dire principal de la génération de texte en France ou les modèles de type américain sur la construction de l'intrigue pour moi ne sont pas des modèles prégnants pour la génération ça en génère de l'écriture mais ce n'est pas ce qui permettrait d'enseigner l'art il y a quelque chose d'enseigner l'écriture des créations il y a quelque chose d'autre qui se passe après sur la question de qu'est-ce qui peut se transmettre et qu'est-ce qui peut s'enseigner en art moi je crois qu'il y a énormément de choses qui peuvent se transmettre et c'est ce que je disais tout à la fin l'hypothèse première c'est vraiment qu'il faut se donner des objectifs de réalisation pour pouvoir ensuite se poser à la question de comment ça peut se transmettre mais tout le travail alors il y a énormément de matière accumulée dans les écoles d'art notamment autour des workshops qui auraient mérité d'être archivées en termes de dispositifs pour ensuite être interrogées mais je pense que c'est vraiment là je ne sais pas forcément un champ qui vous intéresse directement mais le champ de l'enseignement de l'art est un champ qui est très 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 peu à mon sens développé et qui mériteraient beaucoup d'études je ne parle pas à l'art plastique je pense à la littérature évidemment même art plastique il y a un mot qui me vient là je ne m'entends pas et je me pense il mériterait de venir c'est technique alors pourquoi ? parce qu'on pense à technique d'écriture technique narrative technique narrative et puis parce que technique en grec c'était bien le mot clé pour dire le mot art qui n'existait pas et le sens propre de technique pour les grecs anciens ce n'est pas seulement la technique c'est le savoir-faire le métier au sens de quelque chose qui est transmissible tout à fait c'est ça le sens grec premier alors là je pense qu'il y a une autre là je pense qu'il y a un autre comment dire une autre difficulté qui est de l'ordre de la représentation le paradigme romantique de l'art en tant que quelque chose qui est une émanation divine qui nous traverse le don etc c'est un modèle encore très très prégnant en art et qui fait que justement cette confrontation à la technique et de tout ce que tu dis que moi je crois profondément que ça ça se transmet et que c'est quelque chose de fondamental est très compliqué et ça m'embête parce que c'est enregistré mais du côté de la SGDL c'est vrai que là on est vraiment dans ce modèle archaïque du don divin qui fait qui expliquerait la littérature par une inspiration on va employer le mot inspiration et je crois que je crois que c'est la difficulté c'est que on voit bien que selon les arts il y a des des comment on pourrait dire une connaissance une réflexivité sur sa pratique qui est complètement différente en fait et je crois que si la littérature enfin plutôt si l'écriture est un champ un peu dévasté c'est parce que à ce niveau là la réflexivité elle est restée au moment de la création de la SGDL c'est à dire en 1838 c'est à dire au moment où Hugo, Dumas et Balzac l'ont fondé d'ailleurs c'est frappant quand on va à la SGDL il y a un grand grand tapisserie au mur qui représente les fondateurs en même temps si tout n'est pas explicable par l'inspiration tout n'est pas non plus réductible à la technique ce qui est intéressant c'est une fois que la technique peut être transmise qu'est-ce qui reste ? là il y a quelque chose il y a un pont à faire avec la première intervention sur cette idée de Planton c'est à dire sur le geste qui génère en lui-même un écart c'est à dire que on se posait la question du concept tout à l'heure et du geste à quel moment intervient le geste je pense que ce qu'on aurait pu évoquer tout à l'heure c'est le fait que le geste dans son effectuation produit un écart en lui-même et c'est cet écart qui peut expliquer ces questions d'inspiration je pense moi je voulais intervenir là-dessus mais il faut peut-être voir du côté des sciences de l'éducation tout simplement c'est à dire que la situation d'enseignement c'est pas une situation de désignation d'enseigner au sens d'enseigner au sens étymologique de montrer mais au sens de transposer un travail de toute la didactique c'est un travail d'écart justement c'est à dire de mettre quelqu'un dans une situation qui est une situation singulière d'interrogation par rapport à un objet savant et qui le met en position de trouver sa réponse et l'enseignement des arts plastiques et notamment l'enseignement des arts plastiques en collège encore et j'espère pour quelque temps même si c'est sacrément mis à mal comme tout enseignement quand on se réfère au champ de la didactique un champ est un travail de transposition et en ce sens il me semble que la création est une opération qui est une opération d'émergence de singularité d'émergence d'une forme autonome de prise en charge du savoir non pas au sens d'un apprentissage qui est montré désigné appris redit répété mais au sens d'une capacité à prendre en compte l'écart que ce modèle savant propose non mais moi je suis totalement d'accord moi je crois que c'est des questions de territoire aussi derrière et je pense que c'est pour ça que les lettres qui sont une discipline beaucoup plus ancienne sur le plan de leur existence dans le cursus éducatif ne proposent pas ou proposent très peu de formes singulières de mise à l'autonomie du sujet apprenant parce qu'elles étaient fondées sur la répétition sur la réitération quand tu dis par exemple l'écriture d'invention comme un exercice il n'est pas évalué au bac il n'est peut-être existant encore au lycée c'est ce que nous on a appelé la rédaction quand on est évalué tout simplement il est peut-être encore existant au lycée mais il n'est jamais saisi au bac au bac on est sur le commentaire composé on est sur le résumé on est sur la dissertation qui sont tous des exercices extrêmement normés et qui ne font aucune pas à la singularité du sujet qui écrit mais moi je suis lorsqu'on passe un capès de l'être une intégration lorsqu'on fait lorsqu'on passe un capès une intégration de l'être on ne demande pas au candidat à la nourriture de produire un objet singulier de produire un objet personnel alors que lorsque l'on recrute un prof d'art plastique on lui demande de passer une épreuve de pratique où il engage une position singulière de plasticien ce qui est quand même une forme totalement pour moi évidente de la différence de prise en compte de deux champs de référence deux champs savants à l'intérieur d'un même système éducatif mais du coup moi j'ai poussé un petit peu ce que tu dis en posant une question est-ce que ça ne voudrait pas dire que l'écriture de création ne devrait pas être attachée à la 18ème section non je pense qu'il y aurait à réformer beaucoup du côté du côté des objets paléontologiques et en tout cas ça voudrait dire que la 18ème section pourrait apporter de la réflexion sur cette écriture de création en relation à la l'éducation ou d'enseignement en général ah oui moi je pense totalement et tant qu'on est dans les sections que tu as vu pardon mais il y a une section entière qui est sciences et l'éducation oui je pense que cette question là d'enseigner l'art elle doit effectivement comme le dit il y avait aussi être vue à travers le prisme de milliers et de milliers de pages qui ont été écrites sur les sciences de l'éducation et ce qui est intéressant quand même moi je l'ai appris il y a assez peu de temps c'est que il y a une dizaine d'années il y a une prof de littérature de lettres modernes qui a voulu créer une section une nouvelle section du CNU qui se serait appelée écriture et ce que je ne savais pas c'est que pour créer une section du CNU il suffisait que dix profs à travers la France acceptent d'y participer et elle n'a pas trouvé dix profs dix professeurs d'université dix professeurs d'université qui avaient envie de la suivre c'est quand même intéressant c'est à dire que effectivement la question c'est il y a de la matière qui est produite en sciences de l'éducation il y a toute la réflexion sur comment on produit je me disais le mot il vient par répétition un prof d'art plastique mais le problème c'est la question de la façon dont les choses vont converger et se mettre en relation les unes avec les autres vous voulez intervenir oui oui parce que je crois qu'il faut faire la distinction entre l'enseignement il me semble que la césure se produit au moment de l'entrée au collège parce qu'au niveau de l'enseignement maternel et de l'enseignement enfin élémentaire là vous parlez des arts plastiques par rapport à la création par rapport à la position par rapport à la non-imitation etc alors moi je me pose la question ça vient pas du fait qu'effectivement encore à l'école maternelle à l'école primaire donc et l'école maternelle et élémentaire les enfants ont la chance d'avoir un enseignant qui est un enseignement disons généraliste et qui permet à la fois de faire ceci première chose deuxième chose par rapport à ce que vous disiez en sciences de l'éducation en maîtrise sciences d'éducation j'avais fait un mémoire sur les universités au niveau de l'apport éducatif une structure au niveau culturel une structure qui appartenait pas à l'éducation nationale à savoir le comité d'entreprise EDF-JDF-36 et l'éducation nationale et j'étais arrivée à des choses tout à fait intéressantes à savoir que l'institution de fait l'éducation nationale son système bloque au niveau de la création et au niveau des apprentissages voilà c'est pas forcément la meilleure école de la vie ce que tu disais quand même Isabelle excusez moi mais voilà c'est que effectivement oui comment non non moi j'ai surtout un total contradiction avec cette opposition je pense il y a des gens qui dévoient leur boulot mais le boulot d'un enseignant alors je parle pas d'un prof de musique c'est plus compliqué parce qu'un prof de musique qui se coltine effectivement tout un apprentissage qui là pour le coup est une technique et c'est un peu compliqué dans ces cas là mais le travail d'un prof d'art plastique pour peut-être encore peu de temps malheureusement c'est quand même l'émergence de la singularité et c'est pas la reproduction qui n'est jamais la remise à l'état de limitation la réitération de limitation c'est bien pour ça que c'est bien pour ça qu'on est en train de massacrer l'enseignement artistique en collège que ça a été transformé d'un enseignement en éducation artistique et que je dirais il n'y a pas plus de 15 jours qu'on a écrit au ministère de l'enseignement supérieur pour protester contre cette forme là parce que justement c'est cette dimension de praxis d'expérimentation de rapport à la singularité qui est en train d'être rognée au profit d'une dépendance vis-à-vis de l'histoire de l'art d'objets de référence d'objets muséifiés qui deviennent des formes de rapport à un savoir qui ressemble très fortement à ce que l'on peut trouver dans d'autres disciplines et qu'on partageait encore pour combien de temps avec par exemple des gens comme les professeurs de PS cette idée qu'on partait de situations singulières qui étaient celles des élèves qui arrivaient dans un établissement scolaire d'un côté d'eux il y avait un savoir-savant et que ce savoir-savant le boulot du prof c'était d'en faire une transposition didactique pour les mettre dans des situations qui soient dans des situations d'autonomie sur le plan je dirais presque d'une éthique démocratique pour laquelle on est encore je m'échange tu connais mieux l'aspect des écrivains qui font des ateliers d'écriture parce qu'en France depuis 30 ans d'années on est un dépit au monde où il n'y a plus d'appeliers d'écriture non 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 je peux il y en a mais je veux dire c'est par contre mais dans les prisons on fait une éthique d'écriture dans les éthiqueurs on fait une éthique d'écriture dans les quartiers on fait une éthique d'écriture ce qui a fait d'ailleurs qu'on est une des meilleures écoles mondiales du slam où nos slammers sont un éthique en le monde entier qu'on a des revues de poésie de très haut niveau qui sont enviées par le monde entier et d'ailleurs de plus traduites etc. à l'étranger donc il y a bien cette confrontation entre l'éducation nationale on va dire qui a une certaine conception de la créativité ou de la création littéraire et le monde des écrivains qui de toute façon ont toujours organisé la transmission j'ai appris par des groupes d'écrivains autour de Renou c'est à dire qu'en France depuis très très longtemps depuis même des salons on a appris l'écriture et les écrivains se sont constitués il y a même des rituels d'accueil du jeune écrivain dans la revue qu'on voit après au café etc. il y a toute une transmission en dehors de l'institution de la réplique où ce qui est évoqué c'était la langue de la nature de France la langue institutionnelle dans la mesure aussi où alors il y a eu un autre saut qualitatif qui a été quand les poètes dans les années 80 se sont mis à enseigner dans les écrans des beaux-arts et ont transmis depuis on va dire mal armé on sait très bien qu'écrire c'est pas simple avec elle sur la page c'est écrit avec des volants c'est écrit aussi d'ailleurs avec le corps la poésie sonore avec le son la poésie visuelle la poésie action avec la performance etc. donc toutes ces formes-là sont extrêmement proliférentes et on est envié par le monde entier alors vous pourriez savoir est-ce que ces luttes-là vont arrêter et faire que les prévins sont en plus en plus pauvres ou est-ce qu'on peut considérer et d'ailleurs dans les prisons il y a beaucoup de choses qui ont été faites si on prend un enfant de la mort par exemple il dirait des choses très importants aussi il faut savoir quel est le rapport à la langue qui est en jeu pour moi dans la transmission exactement d'ailleurs pareil pour la plasticité alors moi je séparerais quand même les écrivains des ateliers d'écriture c'est-à-dire que effectivement depuis qu'il y a le montage de enfin il y a depuis le montage de la maison des écrivains et puis et puis la part qui est mise par le CNL sur les ateliers d'écriture que animent des écrivains ça c'est une chose il y en a effectivement dans les écoles et ça fait un revenu complémentaire en fait aux écrivains d'avoir une pratique d'atelier d'écriture mais elle est très très minoritaire par rapport à la pratique d'atelier d'écriture qui est effectivement très développée en France mais comme pratique amateur c'est-à-dire qu'elle a toujours été depuis 25 ans ou 30 ans c'est-à-dire depuis les ateliers Bing Bing et Aleph puisque ce sont les premiers qui sont installés en France a toujours associé à une pratique amateur c'est-à-dire de formation de compléments de loisirs et jamais et c'est la grande difficulté d'ailleurs actuellement des ateliers d'écriture par rapport à la formation professionnelle des auteurs c'est de se positionner par rapport à cette offre parce que c'est pas du tout les mêmes publics c'est pas du tout les mêmes enjeux voilà mais sinon en termes de quantité moi j'ai pas les chiffres il faudra les regarder de près sur les revues littéraires le pays avant qu'ils ne disparaissent où il y avait plus de revues littéraires c'était l'Union soviétique et aujourd'hui ce sont les Etats-Unis parce qu'il y a il faut voir il faut regarder là c'est les chiffres je les ai pas en tête mais je les connais elles sont souvent associées à des universités d'ailleurs toutes ces revues littéraires mais il y a un foisonnement de revues littéraires aux Etats-Unis qui sont associées justement à l'idée de lecture publique c'est-à-dire au fait que les gens tout ce que tu parles de poésie orale notamment c'est que c'est une pratique ancestrale là-bas alors ça revient avec le slam en France un petit peu il y a de plus en plus de lecture mais ça reste quand même une activité marginale en France par rapport à d'autres pays qui ont beaucoup plus de culture orale de la littérature enfin de pratique de la culture orale de la littérature mais là il faudra reprendre les chiffres en détail mais je suis pas d'accord avec le fait que la France est un pays qui est à la pointe dans ce domaine là donc c'est ça on peut pas le dire un qualitatif ouais ouais mais c'est ça qu'on mesure parce que le qualitatif c'est autre chose à mesure bah oui mais oui il y a une pratique du GFN de l'écriture libre mais ça vient de freiner aussi c'est tout ce mouvement autour du texte libre est-ce que vous avez d'autres questions sur le cinéma et éventuellement sur le documentaire je pense à ça parce que là il y avait un lien intéressant on peut se faire sur la sur les cultures oui bon qu'à la fin oui oui tout à l'heure vous avez évoqué l'enseignement à distance et que je souhaitais savoir comment est-ce que vous visagez exactement je suis sûr d'avoir compris exactement ce que vous disiez je sais que Ril qui a écrit une lettre à un jeune poète je sais pas s'il l'avait lue et alors là je vois pas le lien avec l'enseignement à distance oui parce que c'est vrai il les a écrits c'est des lettres c'est des lettres justement le poète que corrige les lettres du jeune officier donc par correspondance vous avez parlé de ça dans le cadre du workshop je sais pas comment est-ce que vous ben là la formation qu'on a montée pour des raisons à la fois économiques et pour permettre à des gens de suivre la formation depuis toute la France et parce que moi j'aimerais bien aussi ouvrir ça à la francophonie ce type de formation à l'écriture elle se fait à 90% à distance c'est-à-dire que sur 12 semaines il y a 7 journées de regroupement en présentiel c'est-à-dire vraiment physiquement les gens ensemble et tout le reste se passe à distance aussi bien donc les sous-formes d'annotations sur des manuscrits ce qui peut correspondre pour le coup à Rilk ou alors sous-forme d'ateliers et d'écriture à distance sous-forme de retours individuels ou en petits groupes aussi tous faits à distance mais parce que les outils le permettent aujourd'hui de manière très très simple c'est surtout ça mais c'est une formation à distance voilà mais c'est vrai qu'on a testé ce qui ne devait pas tellement exister les ateliers d'écriture en temps réel à distance c'est-à-dire une forme d'événement qui se passe au moment présent enfin au moment donné mais où tous les gens sont à distance écrivent ensemble se parlent à distance voilà et alors est-ce qu'il existe un conseillement de l'écriture sur l'ambulance sur ? sur l'ambulance c'est-à-dire qu'en tant que plasticienne enfin voilà je suis un artistique aussi on apprend à créer enfin à juger notre travail etc on n'apprend pas à écrire dessus à poser les mots juste et à théoriser un peu notre travail est-ce qu'il existe ? alors ça c'est moi je pense que je pense que ça se fait ici sans doute je pense que tu le fais j'imagine des suivis de mémoire sur des oeuvres je pense que dans toutes les écoles d'art ça se fait puisqu'il y a une demande d'écriture de mémoire sur mais après moi je suis très partagé sur cette question-là c'est-à-dire que moi d'un point de vue personnel je ne sais pas si il est toujours possible d'informer son travail et qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où ça va donc moi c'est des questions que je me pose mais c'est quelque chose qui est très pratiqué je ne suis pas le spécialiste du tout de ça mais j'imagine qu'ici à Bordeaux-Trois ça se fait que dans les écoles d'art en général en France ça se fait oui c'est-à-dire qu'il y a une demande par rapport à toute pratique d'un plasticien qu'il informe son travail et qu'il écrive un mémoire dessus non ? ce qui existe mais c'est une question ce qui existe c'est il y a un master de critique d'art alors c'est autre chose mais où on apprend à formuler un point de vue critique sur une oeuvre d'art mais si vous entendez sur celle d'autrui sur celle d'autrui c'est important donc effectivement la question elle rejoint un travail qu'on est censé mener ici et qu'on ne mène pas vraiment pour la bonne raison que s'il est mené c'est par les directeurs de pratique on peut se poser la question mais là je ne parle pas forcément maintenant je parle à deux termes parce que maintenant on écrit un mois par exemple qui peut être pratique honnêtement pour parler comme moi je ne suis pas prête et c'est quelque chose qui se voit à long terme pas forcément dans la formation initiale mais c'est vrai que cette question est très juste je suis obligé de me faire réagir ben oui je pense bien non non mais c'est vrai qu'il y a un problème de ce côté là les nouvelles maquettes c'est peut-être pas pour les nouvelles maquettes mais les maquettes ont réintroduit la méthodologie de façon plus intensive chaque année et je pense que cette question de l'écriture se pose de façon plus explicite pour vous étudiants qui n'avait pas vécu ces deuxièmes maquettes c'est-à-dire en licence maintenant ouais d'autre part en fait c'est en rapport avec qui c'est vrai que quand même pour mener des ateliers de pratique quand on travaille sur des ateliers de pratique on est vraiment dans des manipulations de choses avec beaucoup de pragmatisme d'une certaine façon ce rouge avec des gros au milieu etc on a fait peut-être pas si je comprends ce que veut dire Julia cette même cuisine disons sur le plan d'écriture est-ce que par exemple l'espace de la société ne permet pas de garder un temps l'écriture pour en faire un travail d'écriture à chaque atelier on demande si les étudiants fassent un petit texte mais c'est vrai que c'est pas suffisant parce que le rapport n'est pas clair et d'ailleurs pour le plasticien le statut de cet écrit n'est pas clair est-ce qu'il est philosophe qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait cette élimination qui est intéressante qui à mon avis pour l'écriture est très problématique on retrouve la rédaction de mémoire de la session c'est vrai qu'on a tendance plutôt à se séparer les deux c'est-à-dire il y a plusieurs exemples à faire un travail pour l'identité et puis à reproduire un travail sur sa propre pratique mais en tout cas pour reprendre votre question tout à l'heure c'est tout à fait possible qu'en tout cas une pratique d'atelier d'écriture dans la mesure où elle elle est un rapport qualifions-le d'artistique à l'écriture par le geste puisse être intéressant pour un autre artiste de type plasticien pour ensuite informer sa pratique parce que là ce sont deux pratiques qui se répondent et peut-être que ce serait intéressant de pratiquer les ateliers d'écriture pour préparer les travaux d'accompagnement de mémoire autour des oeuvres parce que c'est une écriture plus libre qui ne suppose pas un schéma conceptuel a priori pour commencer à écrire et qui permettrait en tout cas d'interroger sa pratique de manière assez directe en fait en tout cas c'est une possibilité après ça ça peut aussi ne pas être productif là le chantier est encore devant nous je crois merci à Denis pour vous en tout cas de cette piste merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous